Bien ben bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce troisième épisode concernant la potence PLM de chez Interferre et donc aujourd'hui nous allons voir le montage et le fonctionnement des contrepoids. Alors tout d'abord la potence a été fixée sur son socle et comme elle va se trouver au milieu d'un quai il a fallu donc la mettre à la bonne hauteur donc pour ça on l'a remontée ici avec une épaisseur de liège de 6 mm et puis on a fixé la potence à l'aide de petites vis comme on peut voir ici, ce sont ces petites vis et on en voit une par exemple ici au niveau de l'échelle. Alors avant de mettre la potence en place on a mis sous la potence à deux endroits qui sont marqués ici par les flèches les aimants qui vont maintenir les contrepoids en place donc les aimants qu'on a utilisé ce sont ces aimants là qui font 6 mm de diamètre et 2 mm d'épaisseur ce sont les les aimants N35 bon qui sont assez fort a priori pour les besoins alors comme on peut voir si je bouge la potence on voit que les contrepoids ne bougent absolument pas alors pour réaliser les contrepoids donc on a utilisé comme on peut voir le contrepoids d'origine fourni par interfère qui est en résine qu'on a percé très délicatement pour y insérer dedans une petite tige en fer celle là on peut vérifier que c'est bien une tige en fer puisque hop on voit qu'elle repousse le contrepoids et qu'elle l'attire donc dans les deux contrepoids on a inséré ces petites tiges en fer voilà et pour suspendre les contrepoids on a utilisé du fil de pêche en nylon on peut voir ici qui est relativement souple mais pas trop qui fait 0,45 mm de diamètre donc maintenant on va voir le fonctionnement de ces signaux mécaniques donc on va voir le carré violet qui se trouve au bout tout d'abord avec son contrepoids qui se trouve ici donc on voit que pour arriver à faire tourner le signal mécanique il faut que j'exerce une légère force vers le haut et on voit le contrepoids se déplacer on voit le contrepoids dans l'autre sens de l'autre côté alors évidemment pour ce signal là et compte tenu de la faible place qu'on a derrière c'est assez compliqué de lui trouver un fonctionnement normal c'est à dire que là on voit que le fonctionnement est tel que quand le contrepoids est tiré vers le bas ça ouvre le signal c'est l'inverse de ce qu'il faudrait mais d'un autre côté c'est assez compliqué de réaliser le système qui va permettre de maintenir le carré violet ouvert parce qu'il faudrait que le fil tourne beaucoup et ça le fil est trop souple ensuite pour pouvoir se tendre facilement avec le contrepoids puisque les contrepoids sont très très légers ce qui tend les contrepoids c'est uniquement la force magnétique de l'aimant en revanche pour ce qui concerne le carré lui il a un fonctionnement normal c'est à dire que quand le contrepoids est vers le bas le carré est fermé donc nous allons voir le fonctionnement on voit que ça marche plutôt bien bon le fil on voit il manque un tout petit peu de souplesse puisque on voit que ici voilà lorsque le carré est ouvert il n'a pas tout à fait exactement la bonne forme mais c'est difficile de faire beaucoup mieux que ça voilà et ben donc c'est tout pour cette petite vidéo pour aujourd'hui donc la prochaine fois nous verrons la potence avec les cerveaux moteurs qui vont permettre de faire pivoter les signaux mécaniques dans une prochaine vidéo voilà à bientôt